Bonjour, aujourd'hui on va voir comment installer quelques outils pour développer en ASCELL et notamment GHC-UP et VSCODE. ASCELL c'est un langage qui est défini par une spécification. Il n'y a pas de compilateur officiel ni d'outillage officiel mais depuis le temps il y a quelques séries d'outils qui existent et qui sont utilisés de façon classique. Il y a plusieurs possibilités, j'ai mis quelques liens ici et on va en voir une en particulier. Au niveau des outils, déjà on a besoin du compilateur, c'est vraiment l'élément de base. Il y a eu différents compilateurs qui ont été développés mais actuellement c'est GHC le compilateur de référence et à peu près tout le monde utilise ce compilateur-là. Et on a également GHC-UP qui permet de gérer les différentes versions de GHC pour pouvoir les installer sur la machine. Pour gérer le projet, quand on a différents fichiers, on ne va pas tout compilier à la main. En ASCELL, il y a des outils qui existent qui sont Kabal et Stack et qui permettent également de gérer des dépendances. D'autres bibliothèques ASCELL qui sont disponibles sur Hackage et Kabal, ça va permettre, on spécifie des contraintes de version sur chacune des bibliothèques et il va récupérer un ensemble de bibliothèques qui vérifient un peu toutes les contraintes pour qu'elles soient compatibles entre elles. Stack, il fonctionne par snapshot, c'est-à-dire qu'il y a différentes instantanées qui sont créées régulièrement et chaque instantanée va fixer toutes sortes de versions des différentes bibliothèques de façon à ce qu'elles fonctionnent un peu ensemble. Donc ça a été testé auparavant et du coup, si on télécharge un snapshot, et bien a priori on sait que nos bibliothèques elles sont exactement à telle version et ça a été testé pour que ça fonctionne. Au niveau des éditeurs de code, il y a le VS Code qui est assez populaire, il est assez simple à installer et utiliser, et il y a des plugins qui permettent de l'utiliser avec ASCELL. Également il y a VI et Max qui sont assez classiques et assez utilisés en ASCELL. Et enfin on a quelques petits outils pour nous aider à développer, alors par exemple il y a le ASCELL Language Server qui est la version LSP pour ASCELL qui permet que l'éditeur dialogue avec le compilateur pour savoir quels codes disponibles, comment on peut compléter, s'il y a des erreurs, etc. On a également un linter, on a des outils pour formater le code, etc. Donc on va voir ça sur un Linux avec GHC Up et VS Code. Et j'ai mis une machine virtuelle pour faire ça, donc d'abord la première étape ça va être d'installer les outils GHC Up, puis VS Code, puis l'extension pour ASCELL de VS Code. Donc la machine virtuelle je l'ai mise ici. On va regarder d'abord GHC Up, comment installer ça. J'ai le lien dans le document mais on peut le retrouver ici. Alors GHC Up ASCELL. Et donc il y a une page pour l'installation. A priori ce n'est pas forcément dans les paquets systèmes de la distribution, mais l'installation n'est pas très compliquée. donc pour Fedora, c'est pas ça. Voilà, donc l'installation c'est récupérer un script et le charger. Alors après ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux au niveau sécurité, mais bon. Donc on va faire ça. Donc il nous dit qu'il va installer GHC Up, et là dedans il y aura aussi GHC, Kabal, Stack et HLS, le ASCELL Language Server. OK. Il dit qu'il va modifier le BHRC. Donc il dit est-ce qu'on ajoute au début, à la fin, ou est-ce qu'on n'ajoute pas. Alors par défaut il dit au début, on va laisser le choix par défaut. Est-ce qu'on va installer LHS ? Oui, donc yes. Est-ce qu'on veut l'intégration de Stack ? Bon, on va laisser le choix par défaut. Et donc maintenant il va récupérer les différents composants sur internet, les installer. Et puis après on verra ce qu'il va se passer. Donc là il a installé GHC Up, et avant de continuer, il demande est-ce qu'on a bien ces paquets-là qui sont disponibles au niveau du système. Alors comme moi j'ai pris une machine virtuelle avec rien dessus, c'est pas installé, donc je vais le faire ici. Donc c'est sudo dnf install, ensuite je colle. Et alors je crois que c'est pas à jour, cette bibliothèque là, normalement elle n'existe pas, donc je vais l'enlever sinon il mettra un message d'erreur. Donc s'il y a des paquets système, des dépendances qui sont nécessaires, il faut les installer, et après GHC Up va terminer l'installation. Je vais mettre en pause parce que c'est pas très intéressant. Une fois que les paquets système ont été installés, on peut fermer ce terminal-là, et revenir dans l'installation de GHC Up, et appuyer sur Entrée pour venir de continuer l'installation. Et normalement tout devrait se passer correctement. Une fois que c'est installé GHC Up, il propose quelques informations ici. Comme il a modifié le bash RC, il faut rouvrir le shell. Donc je vais en créer un autre, et fermer l'ancien. Donc là normalement j'aurai accès à mes commandes GHC Up. On verra après comment ça s'utilise. Il nous reste ensuite à installer VS Code. Pareil, on va regarder VS Code Linux. L'installation dépend un peu de la distribution. Et il donne des instructions pour chaque distribution. Moi j'ai mis une Fedora, donc en gros il faut rajouter le dépôt dans le système. Une fois que c'est fait, mettre à jour. Et après on aura accès à VS Code. Donc la commande pour installer VS Code. Ensuite il nous reste juste à installer le plugin dans VS Code. Donc je lance VS Code, la commande c'est Code. Au premier lancement, il demande quelques réglages. Je vais accepter tout ce qu'il propose. Ok. Et donc on a le petit onglet ici pour avoir les extensions. Si je recherche ASCAL, il va me proposer celui-ci. Donc on fait installer. Et ensuite ça devrait être bon. Quelques petites remarques. Le HLS, il travaille sur plusieurs coeurs. Donc si on installe sur une machine moderne, il n'y aura pas de soucis. Sur la machine virtuelle, on peut choisir le nombre de processeurs virtuels. Il faut penser à en mettre plus d'un pour que ça fonctionne. Sinon, il y a peut-être un réglage à faire. Mais sinon, par défaut, il risque de ne pas fonctionner. Et également, il peut y avoir des incompatibilités des versions. Entre la version du compilateur, la version des outils, notamment HLS. Il faut faire attention que ce soit bien compatible. Et éventuellement, installer d'autres versions. Ou faire des réglages différents de ce qui est proposé par défaut. Alors, on va voir ça avec GHCup. La première chose qu'on peut voir, c'est comment faire pour utiliser GHCup. Il y a une interface en ligne de commande. Il y a également une interface texte. C'est GHCup T8. Et il affiche différentes versions disponibles. Les principales versions disponibles. Et on va pouvoir les sélectionner. Donc, on peut sélectionner la version de stack, de HLS, de KBAL, etc. Et de GHC. Par exemple, si je veux installer GHC 9.0.2. Par défaut, là, il m'a mis le 9.2.5. Donc, si je veux le 9.0.2, je sélectionne l'entrée. Il y a une petite croix ici pour dire que ce n'est pas installé. Si je veux l'installer, j'appuie sur I. Et il va télécharger les dépendances nécessaires. Et installer tout ça sur la machine. Une fois qu'il a installé le computateur, on peut revenir au menu de GHCup. Et si je veux sélectionner la version de GHC que j'ai installée, j'appuie sur S. Et là, on voit que c'est cette version-là qui va être utilisée sur la machine. Donc, Q pour quitter. Si je demande la version de GHC, il me dit bien que c'est la 9.0.2. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc GHC, c'est un compilateur comme n'importe quel compilateur, comme GCC, etc. Mais il y a des petites fonctionnalités intéressantes avec. Donc, ce que je veux faire, je crée un petit fichier de code. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire avec GHC déjà. Alors, test.hs par exemple. Donc, imaginons que je crée une fonction pour multiplier par 2. Donc, j'appelle 0.2, ça prend un int et ça renvoie un int. Et 0.2, c'est égal à multiplier par 2. J'appelle ça dans un programme principal, la fonction main. Et je vais dire que c'est égal à afficher 0.2 sur l'entier 21. Donc, je te quitte VS Code. Si jamais je veux compiler ce programme, je fais GHC le nom de mon fichier. Et ça fonctionne. Il a trouvé un programme principal dedans. Donc, ça m'a créé un exécutable. Ici, test. Et il crée des fichiers intermédiaires, un fichier d'interface et le code objet ici. Donc, je peux exécuter mon programme de test et ça m'affiche bien le résultat. En fait, ces fichiers intermédiaires, je peux les supprimer. Et si jamais je veux juste tester que j'ai un petit programme dans un code source ici, que je veux tester ce programme-là sans avoir à compiler un code optimisé et avec les fichiers intermédiaires, je peux lui demander de juste faire une petite compilation à la volée. Et il y a un outil qui s'appelle RunGHC qui est fourni avec GHC justement. Donc, je lui fais RunGHC mon fichier au lieu de faire GHC tout court. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il exécute et il ne crée pas les fichiers intermédiaires. Donc, ça évite de polluer mon code. Si c'est juste pour tester un petit programme, on peut faire ça. Et également, GHC fournit un interpréteur interactif, GHCI. On peut lui passer du code déjà existant. Et là-dedans, on va pouvoir taper des expressions en Rascal. Il va nous les interpréter et afficher le résultat. Et on pourra dialoguer comme ça avec le compilateur. Par exemple, si je tape, qu'est-ce que je peux taper ? Mule2 de 21 par exemple. Il connaît ma fonction et il m'affiche le résultat. Avec l'évaluant l'expression, il affiche le résultat. On peut demander, par exemple, quel est le type de ma fonction Mule2. Et bien, il va me donner son type ici. Et de même, si je veux avoir des informations sur du code Haskell qui vient de bibliothèque ou du Haskell du compilateur par défaut, on peut demander, par exemple, pour... Qu'est-ce qu'on va faire ? FoldR, par exemple. Je peux lui demander des informations. Et puis, il me dit où est-ce que c'est défini ? Comment l'utiliser ? Quel est son type ? Etc. Donc, c'est un outil qui est vraiment assez intéressant. Et ça, c'est fourni par GHC. Donc ça, on a vu. Kabal, maintenant. Si on veut créer du code un peu plus compliqué que ça, des projets un peu plus gros, et bien, généralement, on va créer un dossier, travailler dans ce projet-là, et avoir plusieurs fichiers, plusieurs cibles de compilation, par exemple une bibliothèque, et puis un exécutable qui utilise cette bibliothèque. Et bien, Kabal peut gérer ce truc-là. On peut créer un dossier par défaut avec la commande Kabal init, et interactive, au cas où on a besoin d'informations supplémentaires. Alors, ça dépend des versions de Kabal, des réglages, mais par défaut, il demande juste s'il crée un projet de base, ce que je vais lui demander ici. Et il crée des fichiers ici. Donc là, par défaut, il me met une bibliothèque ici, et un exécutable ici. Et tout ça est configuré dans le projet.Kabal ici. Euh... Ouais. Je le vois avec VS Code, ce sera plus propre. Donc le fichier de configuration, il est ici. Il nous dit juste des réglages par défaut, enfin par défaut de Généraux. Ici, ensuite, les différents éléments. La bibliothèque. Peut-être agrandir un peu. Donc là, le dossier SRC, c'est des modules qui vont être compilés dans une bibliothèque ici, qui est réglé ici, et qui sera utilisé dans l'application qui est dans App ici. Le programme principal ici. Et c'est ce qui est réglé, ce qui est défini dans le projet de configuration, proj1.Kabal ici. Et donc une fois qu'on a ça, on peut compiler avec le programme Kabal. Alors il y a la commande build pour compiler. Il crée un dossier ici, où il va mettre tous les produits de compilation, et on voit qu'il va compiler la bibliothèque, compiler le programme principal, et à la fin, on aura notre programme qu'on peut exécuter avec la commande Kabal run. Et là, il affiche le message, qui est défini dans le code ici. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Alors, Kabal run... On va y arriver. On a également d'autres fonctions. On a Kabal test, pour lancer des tests unitaires si on en a mis. On peut les mettre dans le fichier de configuration. Bon, il n'y en a pas par défaut, donc je ne vais pas les lancer. Et il y a aussi Kabal clean, pour nettoyer le projet. Donc en gros, il supprime le dossier qui a été construit. Également, on peut définir les dépendances ici. Donc j'ai dit tout à l'heure que Kabal ça permettait de récupérer des fichiers sur Hackage. Donc toutes les bibliothèques communautaires de Haskell, on peut les utiliser sur notre projet. Par exemple, si je veux utiliser la bibliothèque Vector, je l'ajoute ici dans la dépendance. Et par exemple, dans mon programme principal, je vais pouvoir faire quelque chose comme un port. Alors c'est Data Vector, je crois. Ok. Donc je sauvegarde. Et si je compile Kabal build, automatiquement, il va me récupérer la bibliothèque Data Vector sur Hackage et elle sera disponible pour mon projet. Alors est-ce que ça va fonctionner ? Donc là, on voit qu'il va récupérer Vector. Il y a d'autres bibliothèques également dont il va avoir besoin et qu'il va récupérer. Et a priori, il va les compiler s'il n'en a pas une version binaire déjà. Un truc intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir une GHCI avec les dépendances du projet. Par exemple, comme j'ai rajouté Data Vector, on peut lui demander Ripple Read Eval Print Loop la partie interactive de GHC. Donc on peut lancer un Kabal qui a toute la configuration du projet et ainsi inspecter notre code, etc. Bon, je ne vais pas détailler. Voilà. Donc dans VS Code, qu'est-ce qu'on est intéressant ? Alors j'ai déjà utilisé pas mal de choses, mais on a nos fichiers qui apparaissent ici, le code avec la coloration syntaxique. On a également d'autres fonctionnalités intéressantes, comme par exemple la navigation de code. Alors voilà, si tout le code est analysé par VS Code, grâce à HLS, et il nous affiche des informations intéressantes. Par exemple, si je mets mon curseur sur la fonction ici, il me dit son type, où est-ce que c'est défini ? Normalement, on a aussi la navigation de code. Si par exemple, je fais un ctrl-clic dessus, normalement, il va me proposer de retrouver le fichier. Et également, on a aussi de la complétion. Je ne sais pas si ça va marcher là, mais si je suis en train de taper, il me propose des fonctions que je peux appeler. Alors ça va même marcher au niveau du point, je pense, peut-être que ça dans la fonction. Voilà. Donc dans Mylib, ici, il y a juste cette fonction-là, et il est capable de la retrouver et de me la proposer ici. Qu'est-ce qu'il est capable de faire d'autre ? Je regarde ce que j'avais. Alors il y a des outils de refactoring qui sont intéressants. Par exemple, si je crée une fonction pour calculer la somme des éléments d'une liste. Je vais appeler ça MySum, par exemple. Donc c'est une fonction qui prend, on va dire, une liste d'entier, et qui retourne un entier, qui sera la somme des éléments. Alors si je fais ça, soit ma liste elle est vide, et dans ces cas-là, le retour c'est 0. Soit c'est une liste avec une tête et une sous-liste. Et dans ces cas-là, le résultat c'est la tête plus la somme de la sous-liste. On va faire ça. Alors il y a des choses qui sont intéressantes, notamment les type all, les trous en fait. Je peux dire ici, je sais qu'il va falloir que je fasse, que j'appelle MySum, sur je sais pas quoi, on peut mettre un underscore ici, et ça nous crée un trou. C'est-à-dire qu'il y a un morceau de code qui manque, et le compilateur SQL est capable de proposer des informations pour remplir ce trou-là. Donc on voit qu'il apparaît ici, on a un trou et un trou, et ce qu'on attend c'est une liste d'entier. Donc effectivement, parce que c'est XS, ma sous-liste, qui est une liste d'entier, sur laquelle je vais appliquer récursivement ma fonction. Donc si je le mets, ça correspond. Donc ça normalement, ça fonctionne. On voit qu'il souligne en bleu ici, donc c'est pas une erreur, mais c'est qu'il y a des indications intéressantes qu'il propose, qui peuvent nous aider à améliorer le code. Donc là il dit, on peut utiliser foldR, au lieu de la fonction récursive ici. Donc il est capable de trouver que, en fait la fonction récursive, c'était l'équivalent d'une réduction, et qu'on peut réécrire ça de cette façon-là. Donc il propose vraiment qu'on peut réécrire ça. Alors, si j'appuie là, je pense qu'il va le faire lui-même. Donc il dit, est-ce que j'applique le conseil d'utiliser foldR ? Donc je vais faire oui, et hop, il réécrit la fonction. De même, c'est toujours souligné, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'on peut faire une état-réduction, c'est-à-dire supprimer le paramètre qu'il y a ici et ici, parce qu'en fait on pourrait manipuler, enfin définir mySum uniquement en fonction de foldR, sans expliquer complètement le calcul par rapport au paramètre. Donc c'est ça l'état-réduction. Pareil, je peux lui dire d'appliquer l'état-réduction. Et même ça, en fait, il est capable de me dire, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, ce foldR, je vais y arriver, bon, je ne vais pas y arriver. Ce foldR de plus à partir de zéro, en fait, c'est la fonction somme. Donc si jamais, il faut juste trouver, c'est pas ça. Bon, ma fenêtre est petite, je pense que c'est pour ça aussi que c'est pas facile à trouver. Donc on peut remplacer par somme, et donc si je clique ici, appliquer somme, et voilà, il a simplifié ma fonction. Donc il propose de la réécriture de code pour simplifier le code qu'on est en train de taper. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les types, comme on a vu. Également, il y a une fonctionnalité assez intéressante. On a des... L'interpréteur, on peut l'avoir en ligne, et s'en servir pour documenter le code. Donc quand je tape un commentaire ici, avec le "--", et 3 signes supérieurs ici, et bien en fait, je définis une... comme une invite de GHCI, pour lequel je vais fournir une expression en Haskell. Donc ici, je vais écrire une expression en Haskell, par exemple, mySum2, 1, 2, 3. Et du coup, il me propose un bouton ici, où je peux évaluer l'expression que j'ai mise ici. Et le résultat, il va l'afficher en dessous. Donc je clique. Alors il faut peut-être sauvegarder. Voilà, je clique ici. Et ça marche pas. Alors... Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Alors il faut peut-être recompiler, je sais pas. Je vais essayer. Alors parfois, la synchronisation avec le compilateur, tout ça, c'est pas forcément très pratique. Mais bon, ça marche pas a priori. Alors je vais relancer la SCOT peut-être. Donc on était ici. MySum1, 2, 3. Il finit de charger. Ok. Bon ben, je sais pas pourquoi il marque pas moi. Normalement, on peut taper vraiment n'importe quelle expression qu'on mettrait dans GHCI. Et il propose de... Il propose de l'évaluer. Mais là, a priori, je vois pas pourquoi. Il propose pas. Est-ce qu'il y a des erreurs peut-être ? Ah, c'est juste qu'il a pas fini de... De s'initialiser, je pense. Voilà. Donc le bouton, voilà. Donc il a évalué la première ligne. Il a affiché son résultat ici. Il a évalué la deuxième ligne. Il affiche son résultat ici. Et a priori, il peut même mettre à jour. Si je modifie mon expression ici. Je fais un refresh. Il m'aurait évalué mon commentaire. Donc ça, c'est pas mal. Quand on a du code. Quand on va essayer de l'expliquer. Ça permet de mettre un exemple ici. Avec son résultat. Et de vérifier que ça fonctionne. Ok. Donc voilà. Pour résumer. Des outils assez populaires aujourd'hui. Pour faire du Haskell sur des projets un peu sérieux. Ça va être GHCup plus VS Code. GHCup. Il permet d'installer. Tous les outils nécessaires pour Haskell. Le compilateur. Avec les versions. La version qu'on veut. Cabal ou Stack. Pour gérer les projets. Et gérer les dépendances. Avec les bibliothèques Haskell classiques. Et VS Code. Bah c'est l'éditeur. Il y a un petit plugin. Qui permet d'utiliser HLS. Pour avoir l'intégration. Dans VS Code. Qui est plutôt pas mal. Et puis bah. On a plein de petites fonctionnalités. Pour pouvoir. Développer notre code. Avoir des informations. Assez intéressantes. Et puis bah ouais. Pour pouvoir laerdote. Deux C usule. Il s'un libut. Out Ibrison R4 6. Merci.